Eh bien bienvenue à vous pour ce zoom du mercredi soir dont le thème est les passages et les passeurs d'âme. Alors je me laisse guider comme d'habitude même si j'ai écrit des choses qui me sont venues comme ça. En fait souvent je dis que la vie elle est un ensemble ou une succession de traversées de matières et la matière c'est le corps physique et ce corps physique est donc qu'il a des mémoires qui sont des champs d'informations qui sont tout autour de nous. Je vais le redire parce que toutes les personnes n'étaient pas présentes. En fait quand on arrive dans ce ventre en tant qu'une âme qui vient s'incarner pour vivre un passage dans un ventre informé, eh bien le bébé il est entouré d'une eau qui est porteuse de toutes les mémoires de la généalogie, des mémoires des anciennes vies et donc ce qui entoure le bébé, eh bien le bébé va l'éponger et donc il va y avoir des champs d'informations qui seront plus ou moins lourds vibratoirement en fonction du vécu donc de l'âme des anciennes vies de ce qu'elle a à libérer et aussi du ventre qu'elle a choisi et de tous ces ventres de la généalogie que ce soit en lien avec l'arbre généalogique de la mère comme l'arbre généalogique du père. Et donc ce pas sage, il peut être sage ou pas sage en fait. Et donc je choisis de venir m'incarner en tant qu'une âme avec une certaine vibration, une certaine intensité vibratoire et je vais m'incarner dans un ventre pour ensuite sortir de ce ventre. Et donc je vais passer de l'intérieur d'une matrice à l'extérieur d'une matrice. C'est à dire que je vais accoucher de l'eau vers l'air. Et ce passage de mon âme, eh bien c'est un enseignement, c'est une véritable initiation déjà, un premier vécu de passage. Et donc je dis ce qui me vient, chaque personne elle-même en conscience de ce que je viens de dire, eh bien elle est déjà initiatrice en tant que passeur ou passeuse d'âme. Et voilà, en disant ceci, je prends conscience en même temps que c'est dans toutes les cellules de chaque personne. Tout comme nous sommes toutes et tous médiums, puisque le médium c'est le lien entre le trait d'union, entre les vibrations célestes, les plans, les dimensions célestes et les dimensions physiques, plus dans la matière matérielle. Et en fait, je suis responsable, je parle c'est pour tout le monde, de ce que je capte en lien avec ce que j'ai déjà libéré, déjà cheminé et enlevé des nœuds énergétiques, des nœuds émotionnels, des nœuds physiques qui vont en m'épurant, eh bien purifier ce canal vertical, ce trait d'union, comme un ascenseur qui fait le lien entre les plans subtils et les plans physiques. Voilà. Donc là, en parlant, peut-être que certaines personnes ressentent au fur et à à mesure, parce que je sais que mon âme, elle initie ça aussi auprès des personnes qui sont face à moi, cette vibration et ce que je dis se manifeste d'une certaine manière. Et vous pouvez soit voir ou ressentir comme un canal au fur et à mesure que je parle, qui se met en place, dans lequel chacune ou chacun est et qui est un peu comme cet ascenseur qui peut servir de moyen de communication, de passage avec différents étages pour aller à la rencontre de différents plans. Et moi, c'est ce qu'on m'a initié au fur et à mesure. C'est mon âme. Et je suis certaine que pour chaque âme, c'est pareil, comme vous présente, mon âme m'enseigne à qui je suis, à ce que j'ai à faire, à ce que j'ai à vivre. Et donc, au plus je vais m'alléger, sortir mes ailes, eh bien au plus je vais la capter, la ressentir, la voir, l'entendre et donc vivre différents passages, dans différentes dimensions et m'élever, m'éveiller à d'autres plans, à d'autres dimensions subtiles. Et donc, ça démarre de ces plans-ci, physiques, où je peux toucher mon corps, toucher d'autres corps, comme toucher émotionnellement quelqu'un et recevoir des émotions d'autres personnes. Et en même temps, voilà. Et donc, c'est vraiment, ce sont vraiment des initiations au fur et à mesure. Je passe d'une maison à une autre quand je vais visiter quelqu'un chez elle ou chez lui. Donc là, c'est le passage horizontal. Et de la même manière, je peux aller visiter d'autres plans en me libérant des valises, comme la montgolfière en fait, et avoir accès aux défunts, qui se passent de l'autre côté. Avoir accès aux anges, aux archanges, aux guides de lumière et à des êtres de plus en plus initiés, parce que j'ai compris et j'ai à comprendre en fait, que j'ai à faire la conchita, c'est-à-dire à purifier mes corps subtils, mon corps physique, pour vivre différents passages. Et donc, je vais accoucher à mon âme et aider les autres personnes à accoucher à leur âme en étant témoin de ce que je vis, de ce que je peux enseigner, de ce que je peux moi-même apprendre de mon âme pour apprendre aux autres en fait. Parce que je ne me rends pas toujours compte de ce que je dis, parce que ce n'est pas forcément moi qui dis, donc voilà. Et pour cela, c'est traverser nos peurs, nos peurs d'être abandonnées. Le premier abandon, c'est je passe des plans de lumière à un plan de matière et donc j'ai peur d'abandonner ces plans de lumière et de me faire abandonner des guides de lumière. Bien souvent, on dit que le premier abandon, c'est en sortant du ventre, mais en fait, c'est bien avant. Parce que moi, en amenant les gens dans les plans d'incarnation, donc pour avoir des informations sur le concile des guides, il y a des conseils de guides. Et ce qu'on me montre au fur et à mesure, avec une personne qui se trouve en face de plusieurs guides, comme un collectif d'âmes-guides. Et donc, ensuite, il y a une concertation. Voilà, tu vas choisir telle personne, tel ventre, telle famille, parce que dans d'anciennes vies, tu as travaillé sur, par exemple, la blessure de rejet ou la blessure de trahison, etc. Et donc, c'est important d'aller voir pour comprendre et pour pouvoir dépasser tout ça. Et donc, sortir de... Ah, mais je vais me séparer des plans de lumière. Ben non. Ils sont toujours là, les plans de lumière. Même si j'entre dans la matière, parce que je suis bien une âme qui est incarnée dans mon corps physique. Et donc, l'âme va osciller entre les plans de lumière et les plans de matière, tant qu'elle est dans le ventre, avec des fragments d'âmes qui vont aussi rester d'ancienne vie, de l'autre côté. Et donc, c'est tout le temps, tout le temps des passages, en fait, qui sont sages ou pas sages. Et c'est ce qui me vient pour l'instant par rapport à ce passage. Et je suis, mais je parle au jeu pour tout le monde, je suis à l'évidence, en fait, passeur ou passeuse. Parce que je le vis dans mes cellules, tout le temps. Je passe de cette pièce à une autre pièce. Donc, en fait, c'est pas compliqué, c'est simple. Voilà. Et donc, oui, ce que je voulais dire, c'est que, en dépassant ces peurs, eh bien, je vais pouvoir aider les personnes qui sont sur le point de quitter leur corps, à vivre un passage du plan de la matière, à être reçues et accueillies par des guides de lumière, en fait. Et bien souvent, c'est aussi des personnes qui sont décédées, qui ont connu. Je parle de mon père, par exemple. Ça fait dix ans qu'il est parti. Et en fait, juste, il est parti et en même temps, il était en attente de partir. Mais moi, j'ai attendu que tout le monde parte, décidément, pour placer mes mains sous sa tête. Et il a fait un bond dans la lumière parce que moi, ça fait déjà longtemps que je sais tout ça. Et donc, au plus je, donc c'est pour tout le monde, au plus je vais m'autoriser et croire en cette possibilité d'avoir accès à d'autres plans où il y a des êtres, des guides, qui vivent comme nous aussi ici, quoi. C'est ce qui est en bas et comme ce qui est en haut, et ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Et bien, au plus, je vais pouvoir aider les personnes qui ne sont pas du tout ouvertes à tout ça. Il n'était pas du tout ouvert à tout ça. Je pense qu'il était quand même un peu, mais il n'en parlait pas. Et donc, maintenant, il aide énormément de personnes parce qu'il m'a suivi depuis. Et donc, il a beaucoup appris. C'est pour ça que c'est important d'en parler, de manière simple, en fait. En se laissant guider, en se laissant initier. Voilà, donc, pour l'instant, c'est ce qui me vient. Ça va pour vous ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que j'ai dit ? Moi, ça m'a fait prendre conscience en parlant que, ben voilà, je passe d'une pièce à une autre dans une maison, d'une maison à une autre. En fait, on est tout le temps, tout le temps en train de vivre des passages, même d'expérience, des passages de lieux, des passages de rencontres. Comme si le terme même de passeur, passeur d'âme, c'est pas compliqué, en fait. Il ne faut pas en faire tout un... Enfin, voilà, c'est comme ça. Comme les peintures, c'est des portes vibratoires. C'est ce que j'ai compris aussi, et c'est ce qu'on m'a dit. Mais oui, tes peintures, c'est des portes, en fait. Que ce soit la guérisseuse, celle qui est l'étoile, la femme pan, la parole papillon. Voilà, je me mets face à elle. Elle va me dire, mais révèle tes paroles et ne reste pas avec des paroles chenilles. Sors-les et mets des ailes à tes mots. Et deviens cette femme papillon, en fait. Donc, c'est un exemple parmi d'autres. Comme celle qui est gardienne de la forêt, c'est pareil. C'est... Vins dans la forêt et ressens ton aura. Ressens ce qu'il y a autour de toi. Et laisse-toi enseigner par la nature, par la forêt. Voilà, qui est encore aussi un passage des portes aussi. Vas-y. Tu disais qu'il fallait dépasser ses feux pour aider les personnes à quitter leur force. Et je pense, en fait, qu'en fait, passer ses feux, j'ai l'impression quand même que je t'allais... Chemin. C'est toute la vie, hein. Voilà, c'est la tête, c'est toute la vie. Et justement, quand tu disais avoir affaire à son âme, qu'elle nous dit d'un tel chemin emprunté où on sorti ce qu'il y a pour moi. Oui. C'est vraiment l'impression qu'elle va entendre, quoi, je veux dire. Oui. Évidemment, on sait ce qu'on a créé à son âme, un peu d'ordre et d'ordre. Ça veut dire un peu d'idées pour savoir qu'est-ce qu'il reste à faire ou qu'est-ce qu'il serait pour faire pour déclencher peut-être ? Oui, où j'en suis aujourd'hui. Où j'en suis aujourd'hui et qu'est-ce que j'aimerais faire pour accéder à mon passé, pour passer à l'action ? Oui, c'est ça. Et c'est pour évoluer, évoluer ou m'accomplir, c'est qu'est-ce que j'ai encore à apprendre d'elle ? Qu'est-ce qu'elle va m'apprendre de ses dimensions subtiles, en fait ? Et c'est comme quand on retient des fins, ça ne va pas l'aider, même si c'est difficile émotionnellement, etc. Au plus je vais me solariser, au plus je vais être dans la joie, au plus je vais faire monter mes vibrations, et bien au plus cet être qui est parti de l'autre côté du voile, et bien va pouvoir monter et donc revenir avec des connaissances plus larges que si j'étais là avec un élastique en me disant « Mais non, 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 reste avec moi, il ne faut pas que tu me quittes, c'est difficile, etc. » C'est vraiment parce que moi j'ai déjà vécu un enterrement africain, alors ils font des cercles, ils dansent et tout, parce qu'ils savent qu'il faut libérer l'âme en fait. Ils se mettent en joie pour que l'âme, ce soit plus facile pour elle de passer à d'autres plans. Et nous en Occident, on a encore du mal, c'est encore difficile, bon c'est comme ça, mais ça change tout de le vivre comme ça. Tout comme quand Imhotep était sur le point de partir, notre bouvrier bernois, en fait il le sentait. Et je lui ai dit « Mais est-ce que tu es prêt là pour partir ? » Donc j'ai senti dans ses yeux que c'était OK, donc j'ai fait du tambour, tout doucement, j'ai fait des sons. Jade, l'autre bouvrier bernois, a fait des sons aussi. Et après, hop, j'ai placé ma main gauche sur sa tête et ma main droite vers le haut et j'ai appelé en fait les animaux, des plans éthérés, j'ai appelé les guides et j'ai dit « Ben voilà, Imhotep, si tu es prêt, tu peux passer de l'autre côté. » Et après, je l'ai remercié parce que, je veux dire, c'est un beau cadeau qu'il m'a fait. Parce que c'est lui qui m'a initié à la façon de faire ça avec lui. Donc même si pour chaque animal c'est différent, pour chaque personne c'est différent, mais en fait il m'a fait vivre la mort complètement différemment en fait. Et ça m'a permis moi de transmuter la peur de la mort, en me disant « Mais en fait c'est se libérer la personne ou l'animal d'un corps de souffrance et l'aider à accoucher à sa lumière. » Parce que les plans, cette réalité-ci, est-ce que c'est la vraie réalité ou pas ? Une pensée c'est une réalité aussi, on ne la voit pas, mais elle est présente. Donc je l'ai remercié. Et du coup, ça a engendré aussi une autre forme de communication télépathique ou télésympathique avec les animaux, avec les gens. Et en fait on se limite énormément, on a plein de capacités, plein de potentiels. Tout comme j'étais allée chez une amie il y a déjà longtemps, c'était avant. Et puis elle me dit « Ah, ça fait plusieurs jours que mon chat il ne dort plus avec moi, je crois que ça faisait une semaine. » Elle dit « Est-ce que tu peux faire quelque chose ? » Je dis « Écoute, je vais essayer. » Et en fait j'ai parlé à son chat quand on est revenu. Elle m'a appelée en disant « Écoute, il est revenu dormir dans mon lit parce que ça faisait plusieurs jours ou une semaine qu'il ne dormait plus avec elle. Donc je m'autorise avec mon cœur à faire ce qu'il y a à faire. Si ça fonctionne, c'est bien. Si ça ne fonctionne pas, c'est que ce n'est pas le moment. Mais c'est ça, c'est ne plus se mettre de vière ou s'autoriser à partir du moment où je me place dans un espace sacré. Je peux allumer les bougies, faire des prières, mettre de l'encens. C'est aussi redonner du sens au regard, aux gestes, à l'écoute, dans le sens de créer un espace sacré. Et c'est ce qui fait que ça change tout parce que ça ne peut pas se faire comme ça. Et ça aussi c'est important. Je vais prendre mon temps, entrer dans ma respiration et vraiment vibrer et vivre ma respiration en conscience, en présence de mon âme, de qui je suis. Et je vais me relier à, alors que ce soit la personne ou l'animal ou le lieu, c'est pareil, à distance ou sur place, pour me permettre et permettre aux guides qui sont de l'autre côté de pouvoir me rejoindre parce qu'eux, ils baissent leur vibration en venant vers moi. Je dis moi, c'est tout le monde. Et quand je dis je, c'est pareil, c'est tout le monde. Et donc je suis aussi responsable de la façon dont je mets en pratique tout ça. Et donc c'est important d'avoir un certain processus à suivre en fait. Donc moi je l'ai écrit parce que je vais proposer des journées d'initiation au passage d'âme. Alors je ne vais pas dire être, passeur d'âme, quelque part ça ne veut tout dire, rien dire. Enfin moi je l'ai conscientisé en vous parlant tout à l'heure et en l'écrivant. Puisqu'on passe tout le temps d'une expérience à une autre, d'un lieu à un autre, de certaines personnes à d'autres personnes. C'est tout le temps des passages que l'on vit. Mais c'est vraiment dans le sens de, ben voilà, je me mets, à partir d'aujourd'hui, je me mets au service. Donc si vous vous dites ça par exemple, je vais me mettre au service du passage des âmes. Pour les animaux, pour les lieux et pour les personnes. Voilà, ça me vient en vous le disant. Et donc, qu'est-ce que je peux faire ? Donc moi je vais vous aider par rapport à ça, si vous désirez, mais c'est vraiment ça. Et donc j'ai mis, voilà, nous sommes tous médiums. Tu voulais dire quelque chose Agnès ? Tu peux remettre ton micro ? Non, non, je voulais dire, j'étais tout à fait intéressée, c'est complètement dans... Parce que ça me vient actuellement, c'est le passage, parce que je pouvais m'intéresser par la formation. D'accord, c'est une initiation. Moi je ne sais pas de la... Parce que c'est pour moi la clé de tout ça. Moi je peux vous proposer ce que mon âme m'initie. Après, chaque âme que vous êtes présente ici, que ce soit Marie-Thérèse, Catherine, Agnès, Marjorie, vous êtes des âmes différentes de Marie-Pierre, et c'est ce qui fait notre richesse et notre complémentarité. Donc peut-être que moi je vais agir d'une certaine manière, comme je le sens, et l'une de vous, ou toute, vous allez écouter ce que je dis, et peut-être qu'il y a autre chose en plus qui va vous venir. Ah ben tiens, moi je préfère utiliser les couleurs. Ah ben moi je préfère aller avec un arc-en-ciel, ou une pyramide pour monter les vibrations. Ça c'est libre à chacune et chacun. Mais c'est ça qui est intéressant en fait, parce que ça enrichit tout ce qu'on vit. Moi je sais que mon père il est là depuis dix ans, il vient en fait. Donc je sais qu'il va aider, il va accueillir des personnes de ma famille. Et puis voilà, mais ça c'est aussi en fonction de votre effervescence, votre élan de, mais si j'ai envie d'aider, j'ai envie de le faire. Surtout maintenant, avec tout ce qui se passe, il y aura beaucoup d'âmes aussi, je pense, après je n'ai pas la vérité. Mais déjà, ça se concrétise, des âmes qui vont partir de l'autre côté, et qui vont aider de l'autre côté. Regardez comme Chantal Laffont. Moi j'ai vraiment été surprise, mais bon, ça s'est passé quoi. Donc voilà, c'est prier, allumer des bougies, agencer un espace sacré. Et après c'est être dans le recueillement quoi. Mais ce qui peut faire un peu peur, c'est tomber sur des âmes malveillantes. Est-ce qu'on peut tomber aussi sur des âmes malveillantes ? Alors moi je ne pense jamais à ça, déjà. Et donc en n'y pensant jamais, je touche du bois, ça ne se présente pas parce que je n'aimais pas. Si tu veux, là en en parlant, tu amènes une vibration de peur. C'est-à-dire, j'ai peur des âmes malveillantes. Donc souffle ça, renvoie ça à l'univers. Et bénis cette peur. Et dis-lui, mais non, tu vois, bénir c'est dire du bien. Et même si tu penses à ça, voilà, bénis quel que soit ce qui te vient. Au plus je vais bénir, et bien au plus je vais dire du bien. Et les âmes bienveillantes vont venir à moi et je pourrai les aider. Tu vois, en fait, moi je ne pense jamais à tout ça. Et c'est ce qui fait aussi de, je suis responsable de la libération de mes peurs. Chaque mot a une vibration dans mes cellules, dans mon nom. Et donc, je t'invite à écrire à cette peur, à la transformer, à lui envoyer plein d'amour, à la bénir. Tu vois, pour qu'il n'y ait plus cette peur. Pour ne pas l'aimanter. Et ça fait partie de cette montée vibratoire. Parce que sinon, il va y avoir une faille. Et du coup, tu pourras laisser entrer cette peur. Tu vois, moi je ne pense jamais à tout ça. Donc il y a aussi des façons de se protéger, des façons de préparer un espace sacré, même si ça appartient à chacune et chacun. Et une personne, elle pourra se dire, ben tiens, moi je préfère me voir dans un tunnel. Ou une autre, ben je préfère appeler l'archange Michael pour qu'il vienne placer un manteau de lumière bleu tout autour de moi, par exemple. Il y a une multitude en fait. Et moi ce qui est, enfin ce qui me convient, je ne vais pas dire que c'est bien ou pas bien, ce qui me convient, c'est que c'est en fonction des personnes présentes. Je sais que c'est les âmes qui viennent parler à mon âme et qui parlent à travers moi pour donner des réponses en fait. Et donc j'aurais certainement un autre discours s'il y avait un autre groupe avec d'autres personnes. Et c'est du, j'allais dire, du sur-mesure. Enfin, ça peut paraître bizarre de dire ça, mais c'est, oui, c'est comme mesurer le taux vibratoire, tiens, des personnes. Et donc, c'est avoir la possibilité de parler à un certain niveau vibratoire parce que vous avez un certain niveau vibratoire en fait. Et donc c'est pareil par rapport au lieu. Ça peut se mesurer. Donc, moi, la guérisseuse, elle a été mesurée à l'antenne de l'échelle avant et après avoir mis la photo d'une personne qui était malade en fait. Donc, voilà, il y a des personnes qui vont préférer mesurer avant le passage de l'âme et après. Moi, je ne le fais pas, je le fais intuitivement en fait et je sens. Après, je n'ai pas la vérité, mais c'est vraiment être dans une énergie d'amour, etc. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un espace de possible qui s'ouvre de plus en plus et je m'émerveille de plus en plus de tout ce qui se passe. Donc, ça peut être des passages aussi pour retourner dans des anciennes vies. Une personne qui a été enterrée vivante, par exemple, on va aller récupérer ce fragment d'âme qui n'était pas mis en vie et qui fait que cette personne aujourd'hui, elle a une difficulté, elle a envie de se mettre en vie et elle a une difficulté. Et ça fait partie aussi du passage d'une ancienne vie à cette vie-ci en fait. Mais c'est présent en fait. Voilà, donc j'avais mis, ben voilà, on peut aussi le faire en lien avec les chakras, les couleurs des chakras, parce que chaque couleur est une vibration. Et donc, au plus, je vais faire un travail intérieur sur mes chakras, et bien en plus, je vais m'éveiller vibratoirement à d'autres plans de lumière et qui vont d'autant plus venir me ressourcer, m'élever et m'amener une connaissance de plus en plus large en fait, jusqu'aux annales akashiques et même jusque plus loin. Moi, j'ai un être qui venait d'une autre planète aujourd'hui ce matin. Voilà, donc, ben j'accueille en fait. Donc, c'est tout le temps pour moi, voilà. Est-ce que cette personne qui vient, cet être, est-ce que son intention est bonne ? Mais comme je pense toujours à une bonne intention, en fait, c'est comme ça que ça se présente. Du coup, c'est que de la bienveillance en fait. Et c'est vraiment, je suis vigilante à mes pensées. Ça, c'est vraiment la clé de tout au départ. Et donc, pour être vigilante à mes pensées, je vais aller voir ce qui s'est passé dans la vie intra-utérine pour décopier, défusionner de ma maman qui avait peur. Et tout le monde passe par là. Donc, ça commence par là en fait, par ce passage. Et au plus, j'irai libérer les traumas, entre guillemets, qui se sont passés de peurs, qui sont des peurs maternelles, qui viennent nous entourer dans nos enveloppes matricielles, dans nos enveloppes énergétiques. Au plus, je vais aller purifier et purger ce qui s'est passé en informant ce bébé que c'est une nouvelle âme, une nouvelle conscience qui vient dans ce ventre. et c'est ce bébé qui va rayonner et donc qui ne va plus absorber, éponger les peurs de l'environnement. S'il y a beaucoup d'enfants avant, comment je vais m'en sortir ? Ça ne va pas aller. J'ai peur qu'on me fasse du mal, etc. C'est ça en fait. Et donc, on est autant responsable de l'ancien en fait, par rapport à notre reprogrammation, que du nouveau et du futur de se dire, « Ben voilà, je voudrais être utile au passage des âmes. » C'est ce qui me vient en vous le disant. Donc, au plus je vais me reprogrammer, me purifier, eh bien au plus je vais pouvoir aider des âmes à passer à des dimensions plus vibrantes, plus élevantes. Et au plus, celles qui viennent de dimensions lointaines vont pouvoir venir me rejoindre, puisque moi-même, je vais veiller et être attentive déjà à mes pensées, libérer mes émotions et ne plus m'alourdir de ce qui m'alourdissait avant. Il y a ça, il y a aussi les moyens à utiliser. Quels moyens je peux utiliser pour passer d'un plan à un autre ? Alors, ça peut être des vortex, ça peut être allumer des bougies et créer. Ce que j'ai déjà fait aussi, ça me vient maintenant, voilà, j'ai une amie qui était venue, elle était enceinte et en fait, elle ne pouvait plus rentrer chez elle parce que dans le lieu, là où elle habitait, voilà, il y a des âmes qui étaient venues. Et en fait, pareil, je laisse parler mon cœur et avec elle, j'ai vécu une visualisation et on a tout purifié. Elle est rentrée chez elle, tout allait bien. Donc, c'est ça, c'est cet apprentissage tout le temps avec du nouveau parce que c'est l'intention, c'est l'attention que j'y mets qui va faire que l'on va m'octroyer, me donner la possibilité de le vivre et que des personnes vont venir à moi avec des demandes pour donner des réponses et pour favoriser cet accès au passage des âmes, d'une âme, de plusieurs âmes. Une autre personne qui était venue, qui avait perdu son chien, il n'avait jamais vécu ça et en fait, ça a été très très fort. Durant le soin, son chien est venu en fait et il était en pleurs, mais à la fois de tristesse et de bonheur parce que son chien, c'est son guide, quoi. Donc, pareil, moi ça ne s'était jamais passé et puis, accueillons, quoi. Enfin, j'accueille. J'accueille ce qui se passe et quoi de plus beau, en fait. Mais à quel moment t'as voulu faire ça, ta seule dame, en fait ? Il y a un moment qui t'a déclenché ça, en fait, dans ta vie ? Alors, moi j'ai... Alors, en fait, j'ai vécu trois licenciements économiques jusqu'au dernier, il y a 25 ans. Et donc, j'ai commencé à faire des stages naissance-renaissance avec des Québécois. Et après, je me suis formée plus à la libération des mémoires de vie. Et au fur et à mesure, c'est une personne qui m'a dit « Mais moi, je te verrais bien faire des ateliers ou des initiations à être passeur d'âme. » Et donc, ben oui. Et là, ben, ça se pose aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en vous le disant, je ne savais pas tout ce que j'allais vous dire. Donc, autant ça peut être évident par une personne qui est face à moi, une amie qui me le dit. Mais moi, je n'en ai pas forcément l'évidence en moi, en fait. Donc, ben, j'y vais. Et je la remercie. Oui, c'est ça, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est à chaque fois des bénédictions. Dire du bien. C'est ça, en fait. Et donc, en disant tout le temps du bien, en veillant à la bonté, à la bénédiction des lieux, des âmes, etc., eh bien, ça vient. Et au fur et à mesure, ça grandit, en fait. Tu vois, c'est pareil. C'est aussi des passages. Ces licenciements que j'ai vécu, c'est passer de la matrice de l'entreprise à une autre matrice que j'ai commencé à découvrir, en fait. Donc, c'est aussi des passages. Donc, c'est, au fur et à mesure, je pense que c'est un appel de l'âme. Et au plus, je vais appeler mon âme. Au plus, je vais convoquer, entre guillemets, les guides. Au plus, je vais les inviter à se placer tout autour de moi. Je parle pour tout le monde. Eh bien, au plus, je vais recevoir des réponses. Et au plus, ils vont me guider, même si, par moments, moi, j'ai vécu des difficultés, à tout niveau. Eh bien, c'est que j'ai la force de me sortir de tout ça et d'aller chercher dans mes tripes, avec leur aide, en fait, pour m'alléger au fur et à mesure et être dans cette soif de donner un sens. Pour moi, le spirituel, c'est la conscience. Et donc, j'amène du sens à mes vécus et de l'essence. C'est de l'essence d'amour, de plus en plus, en amour intérieur, pour le rayonner à l'extérieur. Donc, le sens véritable, pour moi, c'est celui-là. Sinon, à quoi ça servirait d'être ici sur Terre ? Pour tout le temps être dans la souffrance et dans le victime, persécuteur, sauveteur. Et l'un, il est comme ci, l'autre, il est comme ça. Non, on vient de cette essence non séparée, de la même source. Déjà, je me rappellerai toujours, j'avais fait une conférence à Lille au salon du bien-être. Il y avait 300 personnes et à un moment, je dis, mais chaque personne ici présente est issue d'un acte de la nature qui est la conception entre un ovule et un spermatozoïde qui ont créé notre première cellule de vie. Et là, il y a eu un silence parce que c'est rassemblant, rassembleur, c'est unifiant et pas séparant. ça ne vient pas séparer les gens, ça vient les rassembler dans une même empreinte de force de la nature qui a fait que j'ai pu, nous avons pu nous incarner. Et donc, c'est ça. Je pense que les gens, ils ont besoin aussi de mots qui rassemblent dans le même vécu parce que, voilà, une personne qui se met en colère, on a tous et toutes de la colère embryonnaire. Mais c'est ça, c'est une personne qui va pleurer dans un groupe, s'il y en a une autre qui a envie de pleurer, ça va l'autoriser à pleurer. Et c'est plus dans le rassemblement que dans la séparation. Et je pense que c'est ce qui fait, moi, ma soif d'être autant en effervescence de la présence de ces plans de lumière parce qu'ils sont dans cette unité, unitaire, subtile. Et donc, je prends plaisir à manifester leur vie, leur vitalité en en parlant, en aidant les gens et en amenant cette unité dans un champ aurique pour aller toucher les cœurs, aller toucher les âmes. Tu vois, on parle souvent de cibles. Donc, moi, une fois, une personne, je lui dis, ben moi, ma cible, c'est le cœur des gens. Qu'ils soient grands, petits, adultes, enfants, adolescents, bébés, c'est le cœur des gens, en fait. Donc, c'est je touche le cœur des gens et le cœur des cellules. Après, c'est possible qu'il y ait des cibles, mais c'est dans le sens de rassembler tout le monde dans un même cœur, quoi. Même si ça peut paraître idéaliste, ben soyons idéalistes. Soyons dans l'idéal. Al, c'est christique. Dans le sens de, amenons cette énergie d'amour de celui qui a montré, en plus à Marie-Madeleine, la première témoin, en fait, de cette résurrection, que, ben, justement, ces plans de lumière et ces êtres, ces guides de lumière existent et qu'ils viennent nous témoigner de ce qui se passe de l'autre côté à venir se manifester ici, quoi. Mais oui, et donc, c'est vibratoire, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire quelque part ? Alors, bien sûr, ici en Occident, c'est le début, mais bon, je l'ai senti beaucoup plus présent en Inde, en Orient, quoi. voilà. donc, je suis en apprentissage, tu es en apprentissage, chaque personne ici est en apprentissage de son âme. Et donc, est-ce que tu es déjà allé rencontrer ton âme ? Voilà. Moi, je fais tout ça exprès parce que je l'ai découvert au fur et à mesure, en fait. et donc, ce que j'ai appris, je l'apprends aux gens en disant, mais si, tu peux aller rencontrer ton âme, tu peux la voir, la ressentir, la vibrer, elle va venir te toucher les mains, c'est ça en fait. Et donc, tout le monde est choisi pour moi, mais chaque personne a la liberté et le libre arbitre de choisir, d'ouvrir sa conscience par rapport à son inconscient. Et c'est ça en fait. Mais on a tous choisi de venir s'incarner. C'est pour ça que je te demandais ce que c'était que le choix. Tu vois ? Ça va ? Ouais, ouais, ouais. Voilà. Donc, c'est ça en fait. C'est qu'est-ce que je choisis de vivre ? Est-ce que je choisis de me libérer de mon passé ou est-ce que je choisis toujours d'en vouloir à quelqu'un qui m'a fait du mal peut-être dans le passé ou est-ce que je vais vers le pardon ? Est-ce que j'essaye de comprendre de où ça vient ? Qu'est-ce que j'ai fait dans une autre vie pour qu'on se retrouve ? Et donc, ça peut être aussi un couple. Est-ce qu'on a à construire des choses ensemble professionnellement, affectivement ou est-ce que c'est pour terminer une relation qui a démarré dans une ancienne vie, par exemple ? Tout ça, on peut le savoir en fait. Et en même temps, ce n'est pas compliqué. Mais moi, j'amène les gens à avoir un sens, à donner un sens à ce qui se passe dans leur vie en allant se relier à l'essence, à l'origine de ce pourquoi ils sont ici, de ce qu'ils ont à faire, de leur utilité ou non-utilité, de là où ils vont, de leur chemin de vie, des personnes qu'ils rencontrent, ce qu'ils ont à en faire ou pas, de comment être utile, etc. C'est tout ça en fait. C'est pas simple. Pour moi, c'est simple. Non, 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 c'est un tissu. D'accord. Voilà, donc ça dépend de quoi de ton vécu parce que ça peut tout le temps rester compliqué. Mais c'est quoi compliqué en fait ? Il y a plusieurs choses en même temps. Ben oui, mais on est à la fois dans le passé, dans le présent et dans le futur. donc on est dans différentes lignes du temps et pour moi, c'est comme un tissu. Et donc, s'il y a un endroit, il y a un nœud, je vais aller à cet endroit, je vais dénouer la situation, dénouer les émotions, libérer, comme ça après, ce ne sera plus un élastique avec des nœuds. Ça va être d'abord un fil, peut-être épais, ensuite un fil plus fin, ensuite un fil de soie ou après un arc-en-ciel. Et pour moi, c'est simple parce qu'il y a beaucoup de gens qui compliquent tout en fait, alors que c'est très simple. Enfin, pour moi, j'invite les gens à aller rencontrer leur âme, à aller rencontrer les guides, à avoir des réponses, à aller dans les contrats d'incarnation, etc. Ça peut se faire à distance, mais oui, tu peux venir, tu vois, donc pour moi, ça fait partie de l'essentiel parce que je l'ai découvert au fur et à mesure. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écoutée. sachez qu'avec les petits décalages par moment, j'ai dû ajuster le visuel. Donc, je vous donne rendez-vous pour deux journées d'ateliers d'initiation au passage et au passeur d'âme les samedis 1er mars et 30 mars 2024 à Estré-Cochis en présentiel. et je vais aussi proposer cela en ligne étant donné les demandes de personnes qui habitent plus loin et qui ne peuvent pas venir dans le nord de la France. Voilà, je suis à votre disposition au 06 88 74 31 84 et vous pouvez aller sur mon site www.revelissetalent.com page événements. Merci de votre écoute et puis écrivez sous la vidéo comment vous avez perçu ou comment vous avez vibré à ce que j'ai dit au fur et à mesure de ce qui me venait. Merci à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada